bonjour les amis j'espère vous allez bien alors ces derniers temps on a parlé beaucoup on a parlé beaucoup d'énergie avec avec le livre qui a beaucoup de succès la clé de votre énergie j'ai eu beaucoup de j'ai eu beaucoup de messages et beaucoup de beaucoup de commentaires aussi donc visiblement c'est un sujet bon ce livre a été vendu à des milliers peut-être même des millions d'exemplaires je sais pas mais c'est vrai qu'il a été énormément rendu et je vois à travers à travers ma vidéo témoignages et aussi à travers vos commentaires que c'est vraiment c'est vraiment un sujet qui vous intéresse donc je vais pas je vais pas empiéter sur le dans le domaine enfin sur le livre de l'auteur c'est son domaine voilà si vous avez des questions vous lui pouvez vous allez vers elle vous comment dire vous vous rapprochez d'elle vous allez voir ses vidéos par contre l'énergie j'ai envie de vous en parler alors par rapport à mes connaissances à moi par rapport à mon à la à ce que j'ai appris à travers tout touche sur mon autre chaîne alors s'il ya des personnes qui n'ont pas vu les précédentes vidéos j'ai ouvert une autre chaîne qui s'appelle magie d'aliénor donc vous pouvez me retrouver dessus on fait principalement de l'ésotérisme c'est à dire du pendule je vais faire du tarot je pense que je ferai aussi des cartes la carte du jour en l'esprit du jour enfin un petit peu voilà des cheveux des méditations donc voilà donc c'est un sujet que fait je suis tombé sur ce livre la clé de votre énergie mais bon c'est dit je veux dire il ya des choses que les protocoles je connaissais pas mais il ya des choses que je connaissais notamment appréhender comment comment sentir l'énergie et je me dis que peut-être que mon comment dire mon expérience pourrait être complémentaire donc vous me dire en commentaire ce que vous en pensez si ça vous parle si si ça vous êtes pour des gens qui n'ont qu'ils connaissent pas du tout parce qu'en fait l'énergie c'est vrai qu'il ya beaucoup dans les protocoles on vous demande beaucoup de vous connecter à une énergie mais des gens qui n'ont jamais comment dire qui n'ont jamais fait de sofro qui n'ont jamais fait de méditation qui n'ont jamais été voir des guérisseurs ou des énergéticiens tout ça en fait l'énergie pour eux c'est quoi l'énergie c'est voilà donc c'est c'est ça peut être complètement abstrait donc en fait dans cette vidéo ce que j'ai envie de ce que je vous propose en fait c'est de de vous apprendre de vous montrer comment sentir l'énergie donc je vais je vais aller m'asseoir parce que là je suis debout là je suis pas hyper confort et je vais où j'ai ma caméra qui bouge je vais je vais donc m'asseoir et je vais prendre des exemples et pour essayer de vous faire sentir en fait qu'entre ces mains et ça vous aidera dans les protocoles de livres dure dans les livres de la clé de votre énergie en fait vous sentir ce qu'il faut il faut quand on vous demande en fait de connecter à des choses quand on n'a jamais fait ça peut être difficile en fait donc encore une fois je n'empiète pas sur le livre de natacha calestré mais c'est son domaine moi je connais aussi les énergies je vous là je vais vous apprendre je vais vous expliquer comment sentir l'énergie parce que bon ben ça c'est quelque part elle n'a pas le monopole de ça je viens des bouquins il y en a il y a au moins 30 ans même plus parce que moi j'avais 20 ans que j'ai commencé à en lire donc c'est pas c'est pas quelque chose de nouveau nous avons tous autour de notre corps nous avons un aura et cette aura certaines personnes voient cette aura et c'est dans cette aura il y a donc de l'énergie et les personnes qui travaillent sur l'énergie du corps peuvent travailler sur cette aura on peut nettoyer cette aura enfin on peut faire plein de choses et donc nous sommes autour de nous nous avons partout nous avons tout est énergie notre corps en fait notre corps et c'est constitué d'atomes et autour de ces atomes l'atome c'est un noyau et autour du noyau il ya des molécules qui tournent et en fait autour du noyau il ya du vide mais ce n'est pas vraiment un vide ce vide en fait c'est de l'énergie et dans l'énergie il ya il ya des informations voilà pour faire simple je pense c'est de la mécanique quantique je vais pas vous faire un cours de mécanique quantique ça va vous barber vous allez zapper donc voilà j'espère que vous avez compris tout ça c'était pour vous dire que votre corps est énergie et à l'extérieur autour de vous vous avez une énergie tout est énergie donc il y avait une énergie partout et on notre aura donc autour de autour de nous nous avons des couches de différentes couleurs qui sont notre qui sont notre énergie alors et autour de vous donc je vous disais vous avez donc de l'énergie donc cette énergie vous pouvez apprendre à la sentir et ça ça je pense que ça vous aidera face à aider à certaines personnes qui d'autres personnes sont super à l'aise après d'après les au vu des commentaires je vois que des gens qui qui sont vraiment bien qui 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 se connectent bien ça se passe super bien pour eux ils sont super contents moi super tant mieux et d'autres personnes ont mis un peu on dit enfin j'ai vu certaines personnes qui me disent le livre je l'ai mis de côté je me sens perdu alors peut-être que en leur expliquant un peu comment sentir l'énergie avec ses mains avec ses mains c'est tout simple et c'est à la portée de tout le monde vraiment donc n'ayez pas peur peut-être que ça va les aider et ça va leur donner envie de reprendre le livre et peut-être d'essayer des protocoles voilà je me dis que peut-être ça peut ça peut servir donc je vais vous faire cette je vais vous faire donc cette vidéo je vais aller dans mon coin parce qu'en fait j'ai deux j'ai deux endroits comme j'ai comme j'ai deux chaînes comme je vous disais j'ai un coin nos petits papotages c'est plutôt ce coin ici et j'ai aménagé une pièce de je fais les tout je tourne voilà et j'ai un coin ou que je réserve plus à la à la méditation donc avec une chaise confortable et où je fais plus c'est plus le coin magie d'aliénor donc je vais couper la vidéo et je vais vous reprendre dans un coin où je suis bien assise confortablement et je vais pouvoir vous expliquer donc mes connaissances partager mes connaissances avec vous en espérant que que ça puisse vous aider voilà donc je coupe la vidéo et je vous reprends dans dans même pas dans une seconde voilà voilà les amis donc alors je vous reprends dans le dans la partie magie d'aliénor où là vous voyez je suis assise confortablement j'ai un fauteuil confortable et donc je suis sur un mur bleu enfin voilà donc j'ai des bouquins côté de moi que je peux prendre j'ai un peu mettre mes cartes enfin voilà donc c'est un autre univers donc je veux reprendre dans ce dans ce petit coin qui est aussi très propice aussi à la quand je fais de la méditation je vous invite à aller voir j'ai commencé à faire un petit cours de méditation qui fait qui fait qui fait beaucoup de bien donc je vous invite si vous voulez je vous mettrai je vous mettrai le lien barre d'infos vous aurez le lien magie d'aliénor donc voyons il ya encore peu de vidéos mais bon je vais en mettre de plus en plus et notamment je pense j'envisage de faire la carte du jour enfin voilà ce sera pas forcément du tarot ça sera plus j'ai un j'ai des cartes qui sont très très bien c'est le petit le petit yogi heureux et donc en fait c'est c'est des pensées positives pour la journée donc c'est quelque chose qui qui peut qui peut aider par rapport à ce qu'on vit des fois ça on se dit ah c'est marrant je vois cette carte je vois ce message c'est tout à fait c'est par rapport à ce que je vais vivre dans ma journée l'intuition les synchronicités c'est quelque chose qui qui est très important et qui marche vraiment quand on reste quand on s'ouvre quand on ouvre son esprit à tout ce qu'il ya autour à tout tout c'est ce qu'on appelle des coïncidences ce n'est pas des coïncidences c'est l'univers qui nous envoie des choses donc voilà donc je vais je vais arrêter mes papotages pour une fois puisque là je suis je suis chez magie d'aliénor faut pas que je fasse de papotages donc je vous parlais je vais vous parler de l'énergie du coup fait du coup ça va ça va être bien parce que je vais peut-être même en pouvoir en prendre prendre une partie de cette vidéo et la mettre la mettre chez aliénor parce que comme je vais expliquer l'énergie ça peut servir dans les deux côtés donc donc je vous je vais vous expliquer comment arriver à sentir l'énergie donc dans ma dans mes vidéos j'ai fait une vidéo de méditation si vous voulez elle n'est pas elle n'est pas très longue en plus elle est découpée en chapitres vous pouvez simplement prendre la partie méditation donc sur magie d'aliénor vous pouvez simplement y aller je sais pas si je peux mettre le lien je verrai si je peux mettre la fiche en haut de la partie où je vous explique avec les mains commence à comment dire comment accueillir l'énergie donc si vous pouvez déjà aller voir ça quelque part vous allez déjà avoir un prêt à un prêt enfin je veux dire pas un prérequis mais déjà quelques connaissances bon si vous partez de rien que vous voulez pas à travers nos paumes nous fait c'est le principe des magnétiseurs en fait les magnétiseurs tout le monde peut faire du magnétisme c'est pas réservé à des magnétiseurs contrairement à ce qu'on croit les magnétiseurs ce qui se passe c'est que souvent c'est de père on dit de père en fils de père en fille tout ça c'est que tout petit les parents ont magnétisé leur enfant les enfants ont compris on leur a expliqué ont compris le truc c'est devenu naturel comme comme pour d'autres marchés c'est naturel voilà et donc ce qui fait qu'ils n'ont pas eu besoin quelque part d'apprentissage alors plus jeune âge c'est c'est ça faisait partie de la vie courante j'ai mais l'enfant a mal là le père ou la mère met les mains fait une imposition de main et puis il n'a plus mal et donc l'enfant il grandit avec ça et puis c'est enfin c'est une évidence voilà et donc forcément il ya cette espèce de faille de facilité et en plus il ya des pro pas des protocoles il ya des signes enfin notamment les coupeurs de feu je peux pas rêver le dévoiler parce que ça ça ne se dévoile pas comme ça mais c'est pas hyper secret mais ça on ne dévoile pas à travers une vidéo on peut le dévoiler dans un cours enfin quand vous allez chez un magnétiseur il peut décider de vous dire coupeurs de feu en fait font des signes dans les mains pour couper le feu voilà ça n'a rien de c'est pas un truc réservé à quelques quelques personnes triées sur le volet que du haut aurait choisi tout ça non non c'est pas du tout ça c'est c'est des techniques mais qui sont à la portée de tous et le magnétisme il suffit de le travailler donc je vais vous expliquer comment comment sentir l'énergie et comment éventuellement travailler votre magnétisme et peut-être que comme je disais par rapport au livre peut-être que les deux vont être complémentaires enfin vous dire vous me direz en commentaire si si vous trouvez que ma vidéo vous aide aussi au contraire ça vous complique encore plus la vie vous y comprenez encore moins de si vous y comprenez encore moins de choses dites moi dites moi si parce que moi le but c'est de vous aider en fait donc c'est pas de vous embrouiller non plus donc voilà donc je reviens à mon truc à mon histoire je vais je vais faire simple vous inquiétez pas je vais pas rentrer dans des trucs trop compliqué nous a donc tout autour de nous avons de l'énergie à travers la paume de nos mains donc c'est le principe du magnétisme pourquoi les magnétiseurs mettent les mains quelque part et vous n'avez plus mal parce qu'en fait ils accueillent ils reprennent ils attirent de l'énergie ça c'est au début quand on sait pas on se concentre il faut du temps les magnétiseurs ils font ça à longueur de temps ils sont nés je vous dis souvent ils sont nés voilà dans ce milieu en une seconde ils ont de l'énergie dans les mains se frottent les mains ils ont de l'énergie dans les mains mais vous mais vous qui ne connaissez pas vous pouvez le faire et je vais vous je vais vous montrer comment vous pouvez arriver à vous à voir vraiment que vous que vous pouvez avoir de l'énergie dans les mains donc vous allez prendre vos mains faut pas vous stressez pas surtout enfin voilà il n'y a rien de rien vous arrivez et vous allez essayer de c'est un peu je suis encore un aparté c'est un peu le ce que j'explique dans ma vidéo de relaxation c'est un peu le même principe donc si vous la connaissez pas je repars à zéro voilà je fais comme si vous connaissez donc vous vous visualisez fermez les yeux si ça peut vous aider fermez les yeux et vous visualisez que dans vos mains vous voyez des choses des comment je pourrais des poussières tient des poussières d'étoiles argentées qui arrivent dans vos mains ça peut ça peut vous aider de visualiser d'imaginer en fermant les yeux que vous avez tout ça qui arrive en fait c'est pour vous mettre dans un état vous imaginez que tout tout plein 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 de poussières d'étoiles argentées arrivent voilà et et vous faites ça le temps qu'il faut moi je vais pas rester une heure à le faire avec vous mais ça arrive quand on a l'habitude ça arrive très très vite et au bout d'un moment vous sentez des picotements dans les mains je vous assure que c'est tout le monde peut le faire et donc quand vous avez des picotements dans les mains c'est que vous avez de l'énergie dans les mains et donc après cette énergie où on s'en sert pour se faire des relaxations s'en sert si on a mal on je vais pas aller là dedans mais on peut s'en servir pour si on a des douleurs on se pose les mains et ça et ça soulage vraiment mais je vais pas je vais pas aller là dedans et quand vous avez fait ça vous prenez vos mains et vous 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 rapprochez vos mains vous essayez comme si vous vouliez taper des mains sauf que vous allez être à l'écoute de vos mains et à l'écoute du vide essayez de sentir le vide alors fermez les yeux si ça peut vous aider voilà essayez de rapprocher vos mains et à un moment donné vous sentez devez sentir une résistance vous sentez que moi elle est là si certaines personnes c'est là c'est pas c'est pas forcément à même si en fait c'est selon le le selon l'énergie que vous avez réussi à capter en faisant en faisant ça ou alors vous en avez eu beaucoup vous êtes quelque part vous êtes très enfin doué entre guillemets parce que c'est pas pas talent c'est parce que vous avez plus vous comprenez plus le mécanisme en fait ou alors vous avez énormément d'énergie vous vous arrêtez là là vous avez une résistance ou alors où ça peut être là aussi au début mais peu importe on s'en fout de ça le tout c'est d'arriver vous prenez je répète vous prenez vous prenez vos mains mais avant vous avez bien senti les picotements c'est important donc vous prenez vos mains et vous rapprochez vos mains et là moi moi ici ça bloque ça bloque si je veux je bien sûr je fais je peux je peux rapprocher mes mains mais si je me concentre en dit en je cherche je sens je veux sens je cherche à sentir l'énergie je sens l'énergie l'énergie là j'arrive là et donc là c'est comme si vous aviez une boule d'énergie voilà et je dirais que là si vous arrivez déjà à faire ça bravo vous avez 50% du travail donc c'est déjà voilà si si donc cette énergie vous pouvez en faire une boule vous pouvez mettre les mains comme ça vous avez une boule d'énergie boule d'énergie vous pouvez en faire ce que vous voulez c'est 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 de l'énergie que vous pourriez prendre et à la limite et mettre sur vous vous avez mal vous avez mal à l'épaule vous la prenez vous la mettez sur vous et en faisant j'ai des picotements dans les doigts en le faisant ou voilà vous mettez sur votre épaule et vous avez mal à l'épaule et puis dans quelques heures vous n'aurez plus mal à l'épaule voilà bon c'est un peu plus compliqué compliqué que ça le magnétisme mais j'ai à la base c'est ça la base c'est prendre de l'énergie mais après mais avant de prendre de l'énergie faut sentir l'énergie donc c'est pour ça que je vous explique le coup de la truc de la boule visualiser que vous avez vous allez réussir à avoir une sphère d'énergie et visualise penser que c'est des que c'est argenté que c'est des plein de paillettes argenté enfin parce que votre mental il va essayer de demander des images donc visualiser des trucs argent comme plein de paillettes des choses comme des trucs à noël voyez tout ce qu'on met sur les sapins et des étoiles tout ça voilà mais mais avec en plus avec en plus une force voilà et donc une fois que vous êtes vous êtes arrivé à ça vous avez une espèce de boule d'énergie voilà donc je vais je vais terminer par une chose qui va peut-être vous aider je vais vous proposer un petit exercice pour mettre un petit peu de côté ludique parce que je sais que ça des fois ça s'arrête quand on quand on est dans l'abstrait des fois on est un peu perdu on voilà vous allez prendre une plante verte je pense que tout le monde a une plante verte chez vous alors moi je vais prendre ma plante une plante qui si possible qui n'est pas en forme si vous avez une plante qui n'est pas en super forme en ce moment qui vous savez ce qu'on dit les gens qui ont la main verte je vais faire juste une petite minute là dessus les gens qui ont la main verte c'est pas des gens qui auraient spécialement un don c'est simplement qu'ils s'occupent quand ils s'occupent de leurs plantes avec leurs mains ils s'en occupent beaucoup et chaque fois qu'ils approchent leurs plantes ils lui envoient du magnétisme en fait ils magnétisent leurs plantes alors on dit bah tu as la main verte parce que les plantes elles poussent bah oui parce que chaque fois que vous allez arroser votre plante les gens qui leur parlent et les plantes ils ont ils ont fait des tests et c'est réel vous pouvez regarder sur internet ils ont mis des électrodes sur une plante et une personne loin enfin dans la pièce a eu l'intention à mentaliser enfin avait l'intention de couper une branche une feuille enfin une branche de la plante et la plante a eu un stress elle avait des capteurs comme les encéphalogrammes et la plante a eu un stress donc la plante en fait ressent votre énergie ressent ce que vous ce que vous ressentez donc pour revenir à mon histoire de plantes si vous avez une plante moi je l'ai fait en fait sur cette orchidée qui était en train de mourir vous allez me dire mon ton orchidée elle n'est pas terrible mais imaginez que cette orchidée toute cette partie là bon vous savez les orchidées c'est joli quand ça fleurit quand ça fleurit pas c'est en fait l'orchidée ce n'est que des racines ça ne vient ne se nourrit pas de terre en fait la terre c'est pour la maintenir enfin c'est pas de la terre on met des copeaux on met des copeaux pour les gens qui connaissent pas on met des copeaux de bois en fait l'orchidée se nourrit d'air en fait d'atmosphère elle a besoin d'humidité et d'air et donc imaginez que cette orchidée était en train de mourir et toute cette partie là elle était elle était à ras du pot voilà quand je l'ai reçu une fois qu'elle est arrivée à l'affané quoi et elle n'avait pas toutes ses racines elle était à ras du pot je les magnétiser régulièrement et elle m'a fait toutes ses racines elle m'a fait toutes ses part toutes cette partie là en fait qui est des racines qui pas forcément des fleurs faire refleurir une orchidée on peut mais bon là je vais pas vous faire un cours de botanique le but moi c'était pas de la faire refleurir il faut le fait il leur faut faut les mettre au froid enfin c'est tout un mais vous pouvez aller voir mais moi le but c'était c'était en fait de qu'elle ne meure pas parce qu'elle était en train de mourir et c'était aussi de voir si ça pouvait marcher en magnétisant une plante si ça pouvait marcher et donc elle m'a fait voilà toute cette partie que vous voyez qui sort du pot c'est ça a été fait en la magnétisant est ce que vous pouvez faire je vais pas arriver à le faire c'est donc vous prendre votre plante et vous mettre mettre vos mains au dessus de votre plante et sentir que je puisse arriver à le faire je peux pas oui je peux pas le faire en fait bon c'est parce qu'en fait je suis trop basse pour que je coupe la vidéo et vous allez plus voir alors attendez je vais ce que je fais je vais couper la vidéo et je vais la baisser vous verrez plus ma tête vous allez vous allez voir la plante voilà donc là vous avez un bout de moi vous allez surtout avoir la plante voilà donc ce que vous faites prenez votre plante verte c'est pour arriver à sentir le à sortir le magnétisme l'énergie en fait vous prenez une plante n'importe quelle plante et vous et vous passez vos mains et voyez moi là je sens son énergie à cette hauteur là y est donc essayer de faire ça ça va vous aider ça va vous aider à sentir l'énergie à cette hauteur là vous devez sentir son énergie et donc si vous voulez la magnétiser enfin pourrait pour la faire pousser et bien tous les jours vous mettez vos mains le long du pot comme ça ou au dessus peu importe et vous lui envoyer des ondes positives alors pour faire simple si je vais pas vous faire un cours là dessus sur cette chaîne là je veux pas ça va peut-être pas plaire à des gens imaginons vous lui dites souvent on dit de dire je t'aime d'envoyer enfin envoyer de l'amour en fait donc je t'aime je t'envoie de bonnes ondes voilà donc je fais simple je veux pas vous faire venir là dessus c'est pas le but de la vidéo mais voilà essayez de lui envoyer des bonnes énergies voilà vous pouvez aussi faire un truc si vous pouvez si vous si vous trouvez que c'est un peu compliqué de prendre la plante la plante prenez un vaporisateur qui vous sert à arroser votre plante vous mettez de l'eau dedans et tous les jours en fait vous allez mettre vos mains et vous pareil vous allez magnétiser l'eau et en fait vous allez imaginer cette eau je magnétise cette eau je l'envoie je lui envoie de l'énergie donc vous repensez à l'énergie que vous avez eu dans vos mains ce que vous avez ce que je vous ai expliqué tout à l'heure la lumière argentée tout ça et de l'amour et donc vous mettez les paroles que vous voulez je magnétise cette eau pour qu'elle donne plus de vie plus de plus d'énergie plus de vitalité plus de mais que des paroles positives et jamais de négation ne dit pas pour qu'elle ne pour qu'elle ne meurt pas c'est pas bon ces principes de la loi d'abondance où je parlerai aussi sur mes autres vidéos en dans ces techniques faut jamais utiliser de négation jamais utiliser le pas et le ne le ne pas l'univers ne connaît pas la négation l'univers si vous mettez un négation il considère que c'est c'est du négatif il ne comprend pas le sens de la phrase donc on ne met jamais de ne pas on met je magnétise cette eau qui va j'envoie de l'amour à cette eau cette eau est magnétisée elle 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 est elle est abondance elle est lumière elle est amour elle est vous voyez que dès que dès elle est elle est bénéfique elle va elle va donner la vie elle va vous voyez que des phrases comme ça peu importe les phrases qui vous viennent vous prenez pas la tête mais mettez bien vos mains et vous faites ça quelques jours et vous vaporisez votre plante avec et je vous assure que vous si vous êtes si vous le faites vraiment en conscience en étant vraiment consciente de ce que vous faites vous allez voir votre plante elle va être beaucoup plus belle elle va s'il est en train de manger va reprendre vie et voilà et donc je vais terminer là dessus j'espère que j'espère que j'ai été clair n'hésitez pas avec vos commentaires de me dire si cette vidéo vous aide à comprendre l'énergie tout enfin tout au moins arriver à sentir l'énergie c'est vraiment le après les histoires de plantes tout ça vous faites vous faites pas c'est c'est plus sentir l'énergie tout le monde peut le faire c'est c'est vraiment très simple avec vos mains vous pouvez vraiment arriver là à cette autre à cette là où vous ça sera peut-être là mais arriver à sentir à vous à travers vos mains une boule d'énergie et ça va ça va vous allez vous allez voir ça va vous allez trouver ça génial et puis ça va vous aider pour tout en fait parce qu'une fois que vous aurez une fois que vous aurez senti ça sûr c'est un autre monde qui peut s'ouvrir à vous dans plein de situations où ça ne va pas vous vous êtes vous n'êtes pas bien vous souffrez vous avez mal vous avez quelque part vous vous avez compris le principe du magnétisme et vous pouvez aller dans plein de choses donc voilà si je peux fait au moins fait au moins le test une fois bon si vous enfin ce que je peux vous conseiller je suis désolée jusqu'à vous voyez pas vraiment mais parce que je vais terminer la vidéo là essayez au moins de le faire une fois parce que si vous y arrivez vous allez être à dire c'est pas possible j'arrive et tout vous allez vous allez être super contente donc super contente content ça peut être monsieur aussi donc ça ça vaut le coup d'essayer si vous n'y arrivez pas vous découragez pas c'est parce que vous n'êtes pas concentré parce que tout le monde peut le faire ça à la portée de tout le monde et par rapport au livre je reviens pour terminer là dessus par rapport au livre de comprendre le principe de l'énergie ça peut aider les gens qui ont pris le bouquin et qui ont dit non mais je comprends rien je le mets dans un coin et je comprends rien ce qu'on me raconte je capte pas voilà je vais rebondir aussi sur une personne qui a mis un commentaire et qui a dit que c'était un peu nul que les gens feraient mieux d'aller voir un psy alors j'aurais quand même que ce commentaire je l'ai pas effacé je l'ai laissé parce que effectivement il ya des gens qui enfin qui ne pourront pas comprendre le contenu du livre et c'est pas et c'est pas c'est pas comment dire s'il n'y a pas une notion de valeur parce que on est intelligent par intelligence c'est pas ça c'est que c'est passé pas pour eux par exemple aller voir un psy leur cerveau cartésien est tellement ancré que aller voir un psy ça va être mieux pour eux et effectivement ces gens là il faut mieux qu'ils aillent voir directement un psychologue je vraiment oui ok je veux je suis je suis juste pour ça que j'ai pas effacé le message de cette personne qui le ton je sais pas s'il était bienveillant après mais peu importe tout le monde a le droit tout le monde a droit à avoir ses opinions faut pas juger faut chacun la personne m'a appris ça avec avec dérision parce que elle est ce qu'elle pense que si elle va pas bien elle va pas acheter ce bouquin elle va plutôt aller voir un psy mais elle a raison parce que si elle pense comme ça effectivement le bouquin ne pourra rien pour elle le bouquin elle pour elle si elle va pas bien effectivement faut qu'elle aille voir un psy parce que mais le psy les psys c'est pas pour les gens fous hein faut pas non plus mettre des étiquettes à l'ipsy via les grandes chefs d'entreprise du cac 40 qui ont qui ont un psy et qui vont également voir un psy c'est chacun prend chacun prend ce qu'il a besoin on n'est pas tous fait pareil certains vont être réceptifs d'avant je pense à mithéan qui avait vous avez dû entendre qui avait sa tarot sa tarologue il avait essayé qui ne prenait aucune décision sans avoir demandé avant par rapport à son signe astro et par rapport aux cartes il prenait ses décisions en fonction de sa impression de la vie de son astrologue et ça a choqué énormément de personnes parce que les gens se sont dit il est président de la république et le mec mais non mais c'est parce que lui c'était son truc et quelque part ça l'aider à vivre le but c'est de c'est d'être bien et d'avancer et peu importe les moyens et donc pour revenir à ce commentaire je les laissais parce que je pense que il est c'est bien aussi qu'il y ait des personnes qui n'adhèrent pas qui puissent s'exprimer voilà et ne faut et je ne faut pas les juger parce que c'est tout à fait leur roi de ils sont pas réceptifs à ça et c'est il en faut pour tous les goûts comme on dit dans la dans la vie je vais terminer là dessus comme on dit dans la vie les goûts et les couleurs il en faut pour tout le monde et c'est vrai que si on était tous pareil ça serait la vie serait bien triste voilà les amis je suis désolé vous avez ma tête qui est coupée je vous dirai je vous dis au revoir un petit peu plié en deux j'espère que cette vidéo vous a vous a intéressé n'oubliez pas les petits likes et puis les n'hésitez pas à vos commentaires lâchez vous dites si ça vous plaît ou ça vous plaît pas et puis allez faire un petit tour sur ma nouvelle chaîne aliénor si l'ésotérisme vous intéresse si vous n'aimez pas l'ésotérisme c'est pas la peine parce qu'on va parler quand même beaucoup de ça on parlera aussi de santé mais ça va quand même être beaucoup sur l'ésotérisme j'ai fait des cours si vous voulez apprendre le pendule j'ai fait des j'ai fait une formation pendule et en deux vidéos vous pouvez vraiment apprendre le pendule c'est pareil c'est à la portée de tout le monde et là aussi vous pouvez par rapport à votre santé pouvez trouver voir votre niveau énergétique qui bouge par rapport à un pendule ça peut être amusant que par curiosité aussi pour l'utiliser pour savoir comment on est quand on a des choses à faire savoir si on est bien si on est à une bonne fréquence tout ça donc voilà si vous avez du temps si vous avez envie vous allez voir magie d'aliénor vous allez vous avez le vous avez le lien en barre d'infos et cette fois je vous laisse et je vous je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt bye bye les amis abonnez-vous 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 abonnez-vous